Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pourquoi fait-on des rechutes? Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « Chassé le naturel, il revient au galop ». Parfois, des personnes affirment qu'elles ont travaillé sur elles-mêmes et qu'elles ont profondément changé. Dans certains cas, c'est vrai. D'autres fois, la vérité, c'est qu'il est extrêmement difficile de modifier qui nous sommes intrinsèquement. Par exemple, je souffre d'anxiété. Je peux prendre mes médicaments tous les jours, je peux identifier les éléments déclencheurs dans ma vie. Cependant, cette condition demeure toujours au fond de moi et lorsque je ressens trop de stress ou durant un moment de crise, cet aspect de ma personnalité reprend le dessus. Une personne a déjà comparé ça au ski de fond. Parfois, nous nous aventurons dans le sous-bois, nous avons du plaisir, nous nous croyons bons. Mais lorsque le terrain devient plus difficile ou que nous rencontrons un peu d'adversité, nous retournons rapidement dans la piste bien balisée. La semaine dernière, nous avons lu le début du chapitre 20 du livre de l'Exode, le moment où Moïse reçoit les dix commandements de la part de Dieu. Et cette semaine, nous sautons au chapitre 32. Et Moïse se trouve toujours au sommet de la montagne. Certaines personnes ont tenté d'expliquer cette, je m'excuse, cette apparente incohérence avec toutes sortes d'explications plus alambiquées les unes que les autres. Aujourd'hui, je me contenterai de vous rappeler que les textes bibliques ne suivent pas toujours une progression linéaire parce que plusieurs traditions ont été fondues ensemble, bien souvent. L'entretien au sommet entre Moïse et le Seigneur semble interminable. Et si nous lisons les chapitres juste avant le texte d'aujourd'hui, nous comprenons un peu pourquoi. Le pauvre Moïse reçoit une série d'instructions sur les dimensions exactes de l'arche d'alliance, les matériaux à utiliser pour l'hôtel des sacrifices, la description des vêtements liturgiques pour les prêtres, etc. Tout ce micro-management divin, pour prendre une expression d'aujourd'hui, a pour conséquence d'inquiéter les Hébreux. Les jours se succèdent et leurs leaders ne répondent toujours pas à l'appel. Peut-être que Moïse les a oubliés. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. L'anxiété commence à monter. Les Hébreux sont au milieu de nulle part, en plein désert, parce que Moïse les a convaincus de faire confiance à un nouveau dieu invisible qui n'y parle jamais. Mais si lui n'est plus là, ce Moïse, qu'ils vont-ils devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire, sinon plus ce médiateur entre eux et ce dieu? Et l'anxiété continue à monter. Peut-être que nous devrions retourner à ce qu'on connaît, ce qui est familier. Les Égyptiens, eux, ont des dieux que tout le monde peut voir. Ces dieux sont représentés par des belles statues en or qu'on peut toucher. On peut leur apporter des offrandes pour obtenir des faveurs. Ce qu'il nous faudrait, c'est une statue bien à nous, que nous pourrions amener avec nous partout pour assurer notre sécurité. Nous devrions confectionner une statue d'un animal représentant la force et le pouvoir comme un beau veau en or. Alors, les Hébreux se dirigent vers Aaron, le frère de Moïse. Ce dernier, encerclé par une population au bord de la crise de panique, accepte leur demande et organise des célébrations religieuses comme dans le bon vieux temps. Et comme vous pouvez l'imaginer, Dieu n'est pas vraiment ravi de ce revirement de situation. Le Seigneur dit à Moïse, « Descends donc parce que ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, lorsque mon épouse dit, « Regarde ce que ton fils fait », c'est jamais annonciateur de bonnes nouvelles. Non, Dieu est en colère. Et, d'une certaine manière, on dirait que Dieu est tenté de retomber dans ses vieilles habitudes. Dieu déclare à Moïse, « Et maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux. Je vais les supprimer. Je vais tous les éliminer, comme j'ai fait dans le temps de Noé avant. Je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Je vais passer une alliance avec une seule personne, comme je l'ai fait auparavant avec Abraham. » Dans un élan de frustration, Dieu, on dirait, est prêt à revisiter ses grands classiques pour retourner à un fonctionnement qui a donné des bons résultats dans le passé, pour retourner à quelque chose de connu et de facile. Certains d'entre nous, et j'en suis, adorent critiquer les églises qui semblent se réfugier dans les pratiques du passé pour mieux nous définir comme des gens ouverts au changement et aux nouveaux paradigmes, amenez-en des projets innovants, on dit souvent. « Mais lorsque la situation se corse, lorsque l'inconnu nous fait peur, lorsque l'anxiété montre en nous et dans notre groupe, nous rechutons également. » Et nous sommes parfois tentés de ressortir les bonnes vieilles activités et techniques et les grands classiques qui ont très bien fonctionné en 1987. En fait, lorsque 1987 va revenir, nous serons prêts, nous serons au sommet de la pile. Malheureusement, 1987 n'en reviendra jamais. mais la société a changé, les gens ont changé, l'Église a changé. Je crois qu'on est appelé à être indulgent avec les personnes qui rechutent et en débutant même avec nous-mêmes. Comme plusieurs textes bibliques, l'expérience humaine n'est pas un beau développement linéaire en pleine progression. Ce n'est pas parce que nous avons pris conscience d'une réalité que nous ne reviendrons jamais en arrière. Et en tant que croyants, en tant qu'Église, nous ne devons pas aider les gens de sortir de leur misère et de leurs problèmes pour ensuite les abandonner à la première seconde qu'ils ou elles rechutent. On a fait tous ces efforts, là vous rechutez, débrouillez-vous tout seul. On ne peut pas dire ça. On est plutôt invité à cheminer avec les personnes qui nous entourent. Nous devons être une présence bienveillante durant les moments positifs et les autres un peu plus difficiles. Nous pouvons célébrer avec notre prochain les moments de libération des entraves du passé. Et nous sommes aussi appelés à montrer de la compassion lorsque notre frère ou notre sœur laissent ces ondes d'ombre et de ténèbres l'envahir. Nous sommes invités à nous montrer compréhensifs en tout temps. Parce que tous ces moments de progrès et aussi tous ces moments de rechute font partie de notre histoire, de l'histoire du peuple de Dieu. Parfois, les gens reculent au lieu d'avancer. Pendant que Moïse était au sommet de la montagne avec Dieu pour parler d'alliance, les Hébreux, apeurés, se sont construits un vaudeur. Nos parcours de foi ne sont pas toujours linéaires. Il y a des moments d'assurance, il y en a d'autres d'anxiété. Et à travers tous ces états, je crois que notre appel est de continuer de cheminer avec Dieu malgré toutes nos rechutes, notre difficulté à changer et notre désir de retourner à ce qui est familier. Merci d'être là. Merci d'appuyer d'une manière ou d'une autre le projet de l'Église Sainte-Claire. Peu importe la plateforme que vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Faites attention à vous. À très bientôt, j'espère. Au revoir.